... David, notre prochain guide, est artiste peintre. Il trouve son inspiration dans l'art celtique. Le symbole du Triskel, c'est un peu le symbole identitaire des Celtes. Les Bretons, évidemment, font partie des Celtes. Je travaille sur des structures qui ont un lien avec l'histoire, avec l'identité culturelle locale. Après avoir voyagé dans le monde entier, David a décidé il y a quelques années de rentrer sur ces terres costar-mauricaines qui lui offrent l'inspiration dont il a besoin. Aujourd'hui, il marque de son empreinte un haut lieu de l'histoire de la région, le château de la Hune-au-Dais. Imposante bâtisse fortifiée, symbole de la puissance des ducs de Bretagne au Moyen-Âge. Mais le château, véritablement emblématique de cette côte d'émeraude, que tient absolument à nous faire découvrir David, est posé à 25 km plus au nord sur le littoral. Impossible de rester indifférent au charme brut du Fort Lalatte. Un poste de surveillance bâti au XIVe siècle, battu par les vents et tourné résolument vers la mer. Isabelle est la maîtresse des lieux. C'est le père de son époux qui a racheté le site en 1931 et qui l'a entièrement restauré. Dans quel état était ce château, alors, dans les années 30 ? Alors, dans les années 30, eh bien, à part les murs extérieurs, les châtelets d'entrée, tous les bâtiments étaient totalement en ruine puisque le château était abandonné depuis 1890. Donc, la chapelle était en ruine. Et ici aussi, c'était à ciel ouvert. Finalement, il n'y a que le donjon qui est derrière nous, qui, lui, effectivement... Il n'a pas trop bougé ? Il n'a pas bougé. Aujourd'hui, ce vaisseau de grès rose, qui culmine à 70 mètres au-dessus de la mer, a retrouvé son lustre d'antan. Un site d'exception pour les visiteurs, mais aussi parfois difficile à vivre pour ses habitants. Vous, vous habitez ici, en fait. Donc, j'habite dans l'habitat seigneurial. Voilà, j'habite dans... Donc, c'est très petit, en fait. La nuit, on entend le bruit de la mer, mais s'il y a du vent, c'est terrible. Ça peut siffler. C'est une maison difficile à vivre et en même temps, ça vous prend... C'est pas une maison anodyne, non. C'est le moins qu'on puisse dire. Une maison qui a vu passer du beau monde. Dans les années 50, Kirk Douglas et Tony Curtis, excusez du peu, ont tourné un film au Fort-la-Latte. Le Fort-la-Latte, ça évoque pour moi et pour les gens autour un film assez célèbre qui a été tourné ici, Les Vikings. Le tournage en lui-même, ça a duré six semaines, à peu près. Mais les préparatifs ont été très longs parce qu'il a fallu reconstituer, transformer le château, reconstituer tout un village là-haut pour pouvoir abriter tout le staff. C'était Hollywood en Côte d'Armor. Et ça, c'est des gens en garde, un souvenir absolument extraordinaire. C'est un petit peu le château fort au bord de mer, un peu de rêve. Un château de rêve planté dans un décor prodigieux. Car nous sommes là à quelques centaines de mètres du Cap Fréel. De la bruyère à perte de vue posée au sommet de falaises immenses, géants de pierres impassibles face à l'horizon. Quittons ce paysage exceptionnel pour continuer notre voyage à l'intérieur des terres. A Dînant, plus exactement, une cité médiévale au patrimoine historique d'une rare richesse. A commencer par ses remparts, les plus longs de Bretagne. Deux kilomètres six de murailles imposantes que vous pourrez parcourir et dont la pièce maîtresse est le château de la Duchesse Anne. Pour une visite privilégiée des lieux, David a rendez-vous avec Cécile, passionnée par la culture de sa ville. Bonjour David. Bonjour Cécile. Alors est-ce que tu connais le château de Dînant ? Je le connais un petit peu comme ça en venant régulièrement à Dînant, mais j'avoue que tu m'en diras peut-être un peu plus. Tu connais un peu son histoire ? Vaguement, oui. Alors tu sais que c'est le donjon qui a d'abord été construit le premier, au XIVe siècle. Il a été construit par Jean IV, qui était duc de Bretagne. Et Jean IV a fait construire ce château en fait pour poser sa puissance. Et si tu regardes... Un château de prestige. Voilà, c'est un château de prestige. Un château de prestige qui a su évoluer au cours des siècles. Dans les entrailles de la tour de Coetquin, habituellement interdite à la visite, Cécile nous offre un regard inédit sur l'histoire plus récente du château, habitée dès 1585 par le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne. Un personnage peu populaire ici. Alors ici, on est dans un lieu qui est inconnu aux visiteurs d'une année, puisque c'est fermé au public. Le souterrain Mercœur est arrivé bien après la construction du donjon de la tour. Il est arrivé, il a été construit au XVIe siècle. Le duc de Mercœur a eu l'idée de moderniser son château et surtout de le fortifier. Mais assez curieusement, ici à Dinan, le duc de Mercœur s'est surtout protégé des Dinanés. Dans l'enceinte du mur, il y a des chambres de tir, en fait. Et si on regarde bien, la ville est là. Les chambres du tir sont... Vers les Dinanés. Attention les Dinanés, alors. Dinan a par la suite traversé les siècles dans un calme relatif, s'appuyant pour prospérer sur son port de commerce situé au pied de la ville. Aujourd'hui encore, en arpentant ses agréables rues pavées, on peut admirer un patrimoine bâti considérable, témoin du riche passé de la ville. Comme son beffroi du XVe siècle qui offre une vue imprenable sur les toits de Dinan. D'ici, on peut apercevoir la basilique Saint-Sauveur, un lieu spécial dans le cœur des habitants puisqu'il renferme un trésor qui fait la fierté des locaux. Voilà, mon cher David, je t'emmène dans un lieu très particulier de la basilique Saint-Sauveur de Dinan. C'est le lieu où les touristes viennent tout de suite, dès qu'ils rentrent. Moi le premier, j'avoue. Voilà, parce que tout simplement, ici, nous avons le cœur de Dugué-Clin qui est enchassé dans une urne, dans le mur. Derrière cette inscription. Alors, Dugué-Clin, oui, ça rappelle les anciens cours d'histoire, mais est-ce que tu pourrais me rappeler un peu, me réfréchir la mémoire ? Alors, Dugué-Clin, c'est en fait l'homme célèbre de la guerre de Cent Ans. C'était le conflit entre les rois de France, les rois, puisque ça a duré si longtemps, et les rois d'Angleterre. On a d'abord été battus deux fois à Crécy, à Poitiers, et Dugué-Clin, lui, a été l'homme de la situation. C'est lui qui a enfin remporté, commencé à remporter des victoires pour le roi de France. C'était... En fait, son trait de caractère principal, c'était qu'il était hargneux, on dit souvent, le dog de... Le dog noir de Brosséliande. C'était son surnom. Très hargneux, et je crois que c'était sa principale qualité, parce qu'il paraît qu'il était complètement inculte. Et donc, Dugué-Clin, pour les Dinanés, c'est un petit peu un héros national, si on peut dire. Oui, c'est l'homme prestigieux de Dinan. Du prestige, Dinan n'en manque pas. La cité compte 70 monuments historiques. A quelques kilomètres de la ville et de son agitation touristique, David tient à nous faire découvrir une curiosité du patrimoine local. Le Moulin du Pras, qui revit depuis une quinzaine d'années sur les bords de la Rance. C'est Jean-Louis, gardien des lieux et initiateur actif de sa rénovation, qui nous accueille pour nous présenter ce site unique. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, bienvenue au Moulin du Pras. Merci. Qui est un moulin à marée. Et vous allez voir que Jean-Louis n'est pas peu fier d'avoir remis en état de marche cette rareté. Et en fait, des moulins à marée, il y en a beaucoup en France, en Bretagne. Alors, en tout, il y en a qui se sont amusés à faire le compte de tout ça, il y avait plus de 100 000 moulins en tout, en France. D'accord. Et sur les 100 000 moulins en tout, il n'y avait que 140 moulins à marée. Et sur les... Alors, je termine. Sur les 140 moulins à marée connus en France, il y en avait plus de 100 en Bretagne. D'accord. Bretagne Nord, Bretagne Sud. Et sur les 100 moulins... Après, je m'arrête. Et sur les 100 moulins à marée de Bretagne, il y en avait 15 uniquement sur les bords de la Rance. Sur ces 15 moulins à marée, il n'en reste qu'un aujourd'hui en état de marche. Son fonctionnement est très simple. À marée haute, l'eau est capturée dans un immense étang. Quand l'eau redescend, quelques tours de manivelle suffisent pour le mettre en action. Voilà. Alors, pour mettre en marche le moulin à marée, il suffit d'utiliser cette clé maillère. Il suffit de tourner, voilà. Dans ce sens-là. Exactement. Ok. En tournant la crémaillère, on ouvre une vanne qui se trouve actuellement environ 2,50 mètres sous l'eau. Et l'eau de l'étang va passer dans un petit tunnel de 30 cm sur 30 cm qu'on appelle un coursier. Et l'eau va aller vers le bas de la roue à eau pour la faire tourner. Encore un mètre ? Ah oui, maintenant 50 cm. D'accord. Cette roue à eau va entraîner ensuite tout le mécanisme à l'intérieur. Si le moulin, à l'époque, fonctionnait 2 fois par jour, à chaque fois 6 heures du rang, suivant le rythme des marées, l'association de Jean-Louis l'utilise désormais tous les dimanches pour des démonstrations et des dégustations de galettes 100% bretonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada